Et bien bonjour à toutes, bonjour à tous, Martial, Kabuto Rider, Marty, comme vous voulez, pour GamerGene.com. Nous sommes le 5 octobre 2017 et la Super Famicom, mini classique, bidule chouette, alias la Super Nintendo par chez nous, est enfin apparue dans les rayons japonais. Cela fait quelques jours que nous, nous profitons de cette mini console plutôt sympathique. Et bien aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir cette version-là, cette version japonaise. Pourquoi ? Parce qu'il y a souvent des collectionneurs qui apprécient ce genre de produit, avoir ce genre de choses, voilà, d'objets à la maison. Et comme vous pouvez le constater à l'image, la boîte ressemble grandement ici à la boîte de la Super Famicom. Donc le design est exactement le même, c'est vraiment cool, j'adore ce genre de truc. Donc voilà sur le côté du jaune, du bleu, du rouge, du vert. Et pour vous montrer un peu tout ça, regardez ici, vous avez la Super Famicom et ici la mini. Franchement, c'est tout petit, c'est rikiki, c'est un croquet, c'est marrant, c'est chou. Donc ils font exactement la même chose, regardez au niveau, ici des côtés, le code barre, le code barre, exactement pareil. Nous avons ici tout ce qui est prise secteur. Ils ont conservé exactement le même design, c'est hallucinant quoi. C'est vraiment à l'identique et ça, c'est vraiment cool. On va arrêter de parler, on a vu la boîte, allez hop, dégage la Super Famicom, la bonne grosse Super Famicom. On fera rapidement une comparaison. Après, ici, comme vous pouvez le constater, il y a des jeux, pas mal de jeux. 20 plus 1, un petit Ennidi. Star Fox 2, Star Fox 2 qui est plutôt cool. Au Japon, il faut savoir qu'ils ont quelques jeux différents de nous et nous, on a des jeux différents d'eux. Alors ici, ici, Super Formation Soccer. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est Super Soccer les amis. Super Soccer, grand jeu qui a su marquer pas mal de joueurs dans les années 90. On a également du Fire Emblem, donc c'est un jeu de rôle plutôt sympathique à la sauce Nintendo, qui a marqué les générations, qui continue de marquer les générations, puisque la licence n'est pas morte. Par ailleurs, sur Switch, il y a un jeu, un dérivé de la licence qui arrive, Fire Emblem Warriors, sur 3DS également. Donc voilà, ça continue et sachez que c'est inclus dans cette Super Famicom Mini-là. Panel de ponts, panel de ponts, qu'est-ce concrètement ? Un petit jeu de réflexion un peu à la Puyo Puyo, Tetris, tout ça, tout ça, dans cet univers-là. C'est plutôt pour la détente, c'est assez coloré, c'est assez sympathique. Bon, voilà, on a ça à se mettre sous la dent. Gambare Goemon, The Legend of the Mutical Ninja, par chez nous. Un petit jeu d'aventure plutôt sympathique, mignon. Voilà, ça, c'est plutôt cool pour les nippons. Je ne sais pas si on a eu une version européenne de ce jeu-là. Mais voilà, eux, ils l'ont dans la console. Et grosse différence par rapport à nous, alors que nous avons Street Fighter 2 Turbo, les Japonais, eux, peuvent jouir, comme vous pouvez le voir ici, de super, super Street Fighter 2. Donc la petite version au-dessus, il y a de quoi grincer les dents, on se demande pourquoi c'est pas pareil. Mais bon, voilà, pour faire le tour des jeux, on a fait le tour des jeux. Allez, on ouvre la boîte, on ouvre la boîte. À l'intérieur, petite carton de protection, plutôt rigide, assez sympathique. Hop là, on tire et nous avons ici le manuel. Le manuel, est-ce qu'ils ont fait comme à l'identique ? Je ne m'en souviens plus, attendez. Hop là. On va faire un double unboxing dans les années 90, en 2010. Allez, petit délire. Ouais, 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 ouais. Donc ici, nous avons, vous pouvez voir la Super Famicom, la Super Famicom Mini. Donc, le manuel, vraiment, trop chou. Ici, on a la console. Ici, on a également la console. Oh là là, c'est vraiment tout petit, tout rikiki, quoi. C'est hallucinant. Oh là là, ça tient dans une main, quoi. Ça tient dans une main, bon. Vous l'avez depuis un petit moment, mais moi, je la découvre à peine. Je la découvre à peine. Elle est disponible au Japon uniquement aujourd'hui, 5 octobre. Et franchement, regardez, par rapport à la Super Famicom, elle rentre dans un coin. C'est génial, c'est génial. Ici, nous avons les deux manettes. De ce côté-ci, les deux manettes. Donc là, c'est vraiment du condensé, j'ai envie de dire. C'est plutôt cool. Donc, les manettes à l'ancienne, bon, elle est un peu grise de ce côté-ci. Mais comme vous pouvez le voir ici à l'image, c'est vraiment la même chose. Petit dommage, j'ai envie de dire, c'est l'embout. Voilà, l'embout est différent. Et ici, comme vous pouvez le voir, il faut ouvrir. Voilà. Donc voilà, vous avez les ports ici pour les manettes. Il suffit de fermer. Bon, c'est un peu dommage, c'est pas très très joli ça. Mais le produit est vachement cool, vachement classe. Et on termine avec, comme vous pouvez le voir, câble HDMI. Simple, classique, basique. Et un petit câble, un petit câble. Il n'y a pas de prix secteur. Donc, la prise secteur, pardon, est vendue séparément au Japon. Et vous l'avez ici, hop là. Donc, c'est de l'officiel, c'est du Nintendo. Plutôt cool. Donc voilà, les amis, vous avez sous les yeux les super Famicom. Je trouve ça mignon, je trouve ça chou, je trouve ça croqué. La petite sœur ici de 2017. Et puis la grande sœur ici des années 90. Franchement, le petit bouton power. Oh, ce clips, ce clips. Petite jouissance auditive. Ça me rappelle énormément de souvenirs. Et en appuyant ici, vous avez reset. Voilà, c'était pour vous montrer un peu ce produit du jour. La super Famicom mini classique japonaise. Et puis c'est tout, j'ai rien d'autre à ajouter. Nous espérons que ce petit déballage du jour vous a plu. Et nous vous invitons à nous suivre sur Facebook et Twitter. De temps en temps, nous partageons quelques photos, pas mal de délire. Mais aussi nos articles. Et puis c'est tout. Allez, passez une bonne journée. Et à très vite sur Gammergen.com.